Alors, bonjour à toutes et à tous, on commence dans une petite minute, on commence dans une petite minute, cette nouvelle masterclass sur, vous l'aurez compris, le rollover, vous avez été très nombreux à nous poser beaucoup de questions sur justement, qu'est-ce que le rollover, comment ça fonctionne, à quoi ça correspond, est-ce qu'on peut le gagner, est-ce qu'on peut ne pas le payer, à quoi en fait ça correspond le rollover, je vais vous expliquer en intégralité un peu ce que c'est que le rollover, comment également vous pouvez le regarder sur vos plateformes et puis voilà, et puis aussi je vais vous expliquer en quoi le rollover aussi impacte vos frais de trading à la fin de l'année, vous l'aurez compris, enfin mine de rien, les frais de financement ça a un coût et ça impacte forcément votre rentabilité en trading et c'est des choses qu'il faut donc prendre en compte, voilà, bon, et bien ça y est, le décompte est arrivé à zéro, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes prêts, merci à vous d'être présents aujourd'hui, on est du coup le mercredi 29 janvier 2020, Sylvain Loganada avec vous pour cette nouvelle masterclass sur le rollover, bah du coup c'est quoi ? Alors, ce que j'ai prévu en fait de vous faire, c'est de vous montrer aussi un petit tableau en fait du courtier FX Pro, alors comme vous le savez, FX Pro c'est un des courtiers partenaires avec lesquels on travaille, hop, je vais arriver ici et je vais vous montrer un petit peu, bah du coup à quoi ça correspond tout ça le rollover. Alors, le rollover c'est tout simplement, c'est tout simplement une différence de taux d'intérêt. Aujourd'hui, on va prendre par exemple l'exemple de l'euro dollar ou, oui, de l'euro dollar c'est un très bon exemple. Pourquoi l'euro dollar ? Parce que déjà c'est un trade sur lequel je suis, j'arrête pas de vous dire que c'est un carry trade, que c'est un trade qui vaut énormément le coût, etc. et que j'arrête pas de le shorter pour telle ou telle raison. Alors, aujourd'hui, quand vous tradez l'euro dollar, vous tradez deux devises, l'euro contre le dollar, vous l'aurez compris, l'euro qui est, enfin, je vais vous faire ça, l'euro. Donc, quand vous tradez l'euro dollar, vous tradez l'euro, et vous tradez également le dollar. Vous tradez toujours une devise contre une autre devise. Voilà, euro versus dollar. Regarde ce truc, je vais vous mettre en tout petit. Voilà, euro contre dollar. Quand vous tradez l'euro et le dollar, vous tradez deux devises qui, tout simplement, sont fabriquées, sont issues de deux banques centrales différentes. Vous êtes bien d'accord que l'euro est fabriqué par la banque centrale européenne, que le dollar, lui, est fabriqué, du coup, par la réserve fédérale américaine. D'accord ? Ces deux monnaies sont issues de deux environnements économiques différents. Ok ? En zone euro, on a un taux de croissance qui est différent de ce qui se passe aux Etats-Unis. En zone euro, on a une inflation qui est différente de ce qui se passe aux Etats-Unis. Et donc, en conséquence, en zone euro, on a une politique monétaire qui est différente de celle qui est actuellement appliquée aux Etats-Unis. On est bien d'accord ? Le rôle d'une banque centrale, c'est justement, vous l'aurez compris, de mener à bien une politique monétaire qui permettra d'atteindre des objectifs de croissance dans une zone économique définie. En termes beaucoup plus simples, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, quand je suis, je ne sais pas moi, on va dire président de la Banque Centrale Européenne, mes objectifs à moi, c'est de faire en sorte que l'économie de la zone que je gouverne se porte bien. D'accord ? Si j'ai par exemple beaucoup trop d'inflation, que les prix augmentent trop rapidement, que les gens n'ont pas, n'ont plus les moyens par exemple de s'acheter à manger parce que le prix du pain augmente trop vite, mon rôle à moi en tant que président de la Banque Centrale, c'est de faire en sorte que les prix du pain n'augmentent plus aussi vite. Ok ? Que l'augmentation du prix du pain ralentisse pour que les gens puissent acheter entre guillemets à manger. Ok ? Ça, c'est pour vous expliquer le rôle d'une banque centrale et vous allez comprendre pourquoi c'est important pour notre rollover et notre carry trade. A l'inverse, si aujourd'hui, le prix du pain n'augmente pas assez vite, d'accord ? Et que les gens du coup, se disent, le prix du pain de toute façon n'augmente pas spécialement de jour en jour, donc au lieu d'acheter du pain aujourd'hui, j'en achèterais peut-être dans deux mois. Ok ? Et que du coup, le boulanger n'arrive plus à revendre son pain. Qu'est-ce qui se passe ? Le boulanger n'arrivant plus à vendre son pain, va baisser le prix de son pain pour que les gens l'achètent. Ils se disent, ah bah tiens, sa baguette ne vaut plus 1€, elle vaut 50 centimes. Ah bah là, ça vaut le coup éventuellement de l'acheter. C'est ce qu'on appelle typiquement une déflation. Quand il n'y a pas assez d'inflation, quand justement il n'y a pas assez de croissance des prix quelque part, on tombe dans ce qu'on appelle la déflation, c'est-à-dire une baisse des prix généralisée. Et contrairement à ce que l'on peut croire, une baisse des prix, ça n'a pas un bon impact sur l'économie, ça a un mauvais impact sur l'économie. Parce que qui dit baisse des prix dit forcément marges qui sont plus petites pour les entreprises, dit forcément moins de revenus, moins de revenus dit forcément moins d'embauches, moins d'embauches dit forcément plus de gens au chômage ou moins de gens qui ont accès à l'emploi. Moins de gens qui ont accès à l'emploi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire moins de gens qui du coup dépensent de l'argent dans l'économie. Bah oui, si je n'ai pas d'emploi, où est-ce que je trouve l'argent pour le dépenser dans de la consommation ? Bah nulle part. Et si je ne consomme plus, qu'est-ce qui se passe ? Bah à nouveau, les entreprises ont moins d'argent. D'accord ? Donc c'est un cercle vicieux. La déflation, c'est extrêmement vicieux. Et du coup, c'est exactement ce qu'on a en zone euro. Donc d'un côté, on a des zones dans le monde où on a beaucoup d'inflation. Donc les prix augmentent très vite et il faut justement stopper cette hausse des prix. Et d'un autre côté, on a des gens qui n'ont pas assez de hausse des prix. On a des prix qui descendent. Et du coup, on a d'autres problèmes à régler. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entre la zone euro et, je dirais, entre la zone américaine. En Europe, on a une déflation. On a des taux qui sont bas. On n'a pas assez d'inflation. On a même une déflation. Et aux Etats-Unis, on a des prix qui sont corrects, qui augmentent. Et donc, on a une inflation qui est correcte. Donc qu'est-ce qui se passe ? En Europe, aujourd'hui, on a des taux qui sont à zéro. D'accord ? On a des taux à zéro, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle dit aux banques, prenez ce que vous voulez, injectez de l'argent dans l'économie. Aujourd'hui, on a besoin d'inflation. On a besoin que les prix augmentent. On a besoin que les gens consomment. Sinon, on est dans la mouise. Donc débrouillez-vous pour que l'argent circule. Donc qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous le mettre là sur le graphique. Les prix et les taux affichés par la banque centrale en zone euro sont à zéro. Donc taux. À zéro pour cent en zone euro. Donc BCE. Je vais mettre bce de point taux. Je vais mettre zéro pour cent en zone euro. Je vais simplifier. De toute façon, dans la vie, il faut simplifier. C'est comme ça que ça marche. Si on veut réussir. OK ? Bce, zéro pour cent en zone euro. Aux Etats-Unis. Alors qu'est-ce que je vous ai dit juste avant ? Aux Etats-Unis, on n'a pas le même problème. Aux Etats-Unis, on a une croissance des prix qui est correcte. On a donc une fête qui a augmenté ses taux. D'accord ? Elle dit les gars, les cocos, c'est bien gentil. Aujourd'hui, ici aux Etats-Unis, on n'est pas comme en Europe. Ici, on a de la consommation. Les gens achètent. Les prix augmentent donc parce que la demande augmente. Je ne vous prête pas d'argent à zéro pour cent. Il ne faut pas déconner. Je vous mets un taux d'intérêt. Il n'est pas énorme, mais je vous mets quand même un taux d'intérêt. Taux d'intérêt de mémoire, taux d'intérêt de la Fed, il est à 1,5 %. Je revérifie parce que j'ai un petit doute quand même. Mais oui, c'est ça. Normalement, c'est 1,5 et on se demande s'il ne va pas passer à 1,65. Je vais même faire un truc encore plus 5. Je vais mettre un taux d'intérêt de la Fed. Et là, normalement, on a les taux de mémoire. On est à 1,5 et du coup, on devrait rester à 1,5. Décision de taux d'intérêt de la Fed, on est bien à 1,5. Oui, c'est ça. On est à 1,5. C'est bien. D'ailleurs, ça, c'est un peu bizarre de la façon dont on a affiché. Normalement, on mettait repo ici. Ça a changé un peu ce calendrier. Ça, c'est le taux de facilité de prêt marginal. Donc ça, en gros, le 1,75 % que vous avez ici, c'est le taux de facilité de prêt marginal. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'en gros, si une banque a besoin d'argent à très court terme en urgence parce qu'elle n'a pas assez d'argent, elle peut emprunter à un taux un peu plus élevé. Donc c'est à 1,75 %. Le taux de refinancement ici, vous le voyez, c'est le taux auquel les banques empruntent de l'argent en temps normal. Donc 1,5 %. Et le taux de réserve obligatoire, c'est le taux auquel, en gros, elle dépose de l'argent et auquel elles sont rémunérées de mémoire. Ça fait longtemps tout ça. Bref, ce qui est important de retenir de tout ça, c'est que, voilà, pour l'exemple, je vous le mette ici, fait de point 1,5 %. Plus 1,5 %. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Quand vous tradez l'euro-dollar. Quand vous tradez l'euro-dollar, vous tradez une devise contre une autre et vous tradez donc un taux d'intérêt contre un autre taux d'intérêt. D'accord ? Quand vous êtes acheteur d'euro-dollar, vous achetez de l'euro qui est rémunéré 0 % et vous vendez du dollar US qui est rémunéré 1,5 %. Vous vendez du dollar US qui est rémunéré 1,5 % à quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, le dollar US que vous vendez à 1,5 %, vous le vendez forcément à quelqu'un, on est d'accord. Eh bien, c'est ce quelqu'un-là qui va récupérer les 1,5 % de taux d'intérêt, c'est vous qui lui paye. D'accord ? Quand vous êtes vendeur d'euro-dollar, comme ce que nous, on est sur Aria depuis le début du mois en mode carry trade, voire même depuis septembre, voire même l'année dernière. En mode carry trade, qu'est-ce qu'on fait ? En vendant l'euro-dollar, donc être vendeur d'euro-dollar, ça veut dire être acheteur de dollar US et vendeur d'euro. On achète du dollar US qui est rémunéré 1,5 %, et on vende l'euro à quelqu'un, donc à une contrepartie, en l'occurrence ça peut être le broker comme une contrepartie directe, mais bon en principe si vous tradez chez un broker, chez FX Pro ou n'importe quel autre courtier, votre contrepartie c'est souvent le broker, enfin c'est souvent le broker qui fait la chambre de compensation, eh bien vous recevez 1,5 % de taux d'intérêt par le mec qui achète de l'euro-dollar, et vous en tant que vendeur euro-dollar, vous payez quelqu'un qui achète de l'euro 0%, donc en gros vous déboursez normalement rien et vous encaissez de l'argent. Est-ce que je me suis bien fait comprendre sur ce concept ? Je vais regarder un peu les questions, je sais que c'est un peu compliqué toujours de parler de rollover, donc j'ai envie que ce soit vraiment bien compris, Malou qui nous dit qu'il est là, Tony Magenti qui nous dit encore, Thomas Estrosi qui nous dit salut mon Sylvain, Jean-Louis qui nous dit « Hello ! » Lucas Servonac lui dit « Salut Sylvain, un replay pour moi, thème très intéressant, pas de problème Lucas. » Donc j'espère que vous avez compris, je vais supprimer la fenêtre du chat. Quand vous êtes sur du rollover et que vous achetez une devise, vous devez vraiment faire en sorte d'acheter une devise dont le taux de la banque centrale est élevé. Ok ? J'espère que j'ai simplifié le truc. Bon. Maintenant on va partir un peu dans un truc un peu plus complexe. Pourquoi est-ce qu'au final, quand je suis vendeur d'euro-dollar, je ne gagne pas forcément, enfin je ne gagne pas 1,5% de taux d'intérêt, je gagne moins. Alors en fait, il y a ce qu'on appelle le markup du broker. Ce qui se passe c'est qu'en fait quand vous tradez notamment chez un broker normal, un broker je dirais mainstream, ce broker-là vous propose en fait soit de payer des taux d'intérêt si vous êtes par exemple acheteur d'euro-dollar, donc vous payez des taux d'intérêt ou à la personne à qui vous vendez du dollar qui lui a des taux d'intérêt positifs alors que vous achetez de l'euro qui a des taux d'intérêt à zéro donc du coup vous n'êtes pas rémunéré pour ça. Donc là-dessus vous payez de l'argent. Lui il prend ce qu'on appelle un markup, c'est-à-dire qu'il rajoute une petite commission. D'accord ? Donc à l'achat comme à la vente. Donc quand vous achetez, au lieu de payer juste 1,5 vous payez un petit peu plus et quand vous recevez des taux d'intérêt dans le cas où vous êtes vendeur euro-dollar parce que vous achetez du dollar US qui est mieux rémunéré parce que la Fed a des taux d'intérêt plus haut que la BCE qui a des taux d'intérêt à 0%, vous recevez moins d'argent parce que le broker prend sa petite commission. De toute façon ça c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est les règles du jeu. Et donc ça fait partie du jeu et donc il faut savoir le calculer. Je vous ai mis ici le swap calculateur, donc c'est un outil qui est mis à disposition par FXPRO, mais après il y a plein d'autres courtiers. Moi je vous mets FXPRO parce que c'est le courtier avec lequel je trade là quand je suis sur la Traders League, mais après je n'ai pas spécialement de préférence. C'est un courtier parmi tant d'autres. Ce qui est intéressant de noter c'est qu'il vous propose de simuler les frais que vous allez avoir au niveau de vos rollovers. Donc typiquement par exemple si je trade de l'euro-dollar et que j'ai un compte en euro et que je veux par exemple vendre de l'euro-dollar, donc j'achète du dollar US qui est rémunéré à 1,5% normalement sur le marché interbancaire et que je vende l'euro qui du coup est rémunéré 0%, j'aurai les frais suivants. Imaginons que je veuille vendre, allez on va dire, je veux prendre une position à la vente de dix mille. D'accord ? Je vais prendre une position à la vente de dix mille. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bizarre ça. Attendez, il y a un truc qui m'a... Attendez, il y a un petit truc qui me... Il y a un truc qui me tue en épine. Il y a un écran noir qui a apparu à côté de moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi, je suis en train de faire n'importe quoi, ce n'est pas grave. Du coup, vous avez la possibilité... Imaginons que je veux prendre une position par exemple à la vente de dix mille sur l'euro-dollar. Vous mettez dans le swap calculateur dix mille, currency euro parce que votre compte il est en euros. Le trading instrument, donc l'instrument que vous tradez c'est de l'euro-dollar, vous cliquez sur calculer. Et il vous dira exactement par jour combien vous allez encaisser d'argent ou payer d'argent. Donc vous voyez ici qu'il y a marqué 0, moins 0,83 sur le swap long et plus 0,33 sur le swap short. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je suis vendeur d'euro-dollar, que j'ai une position à la vente sur l'euro-dollar de dix mille, chez FX Pro, je gagne 0,33 centimes par jour, par séance de trading. Vous l'aurez donc compris, sur dix séances de trading, vous gagnez 3 euros. Sur 30 séances de trading, vous gagnez 9 euros. Et à l'année, ça vous fait quelque chose comme 100 euros. D'accord ? 100 euros, d'ailleurs on peut prendre la calculette, 100 euros sur dix mille, ça fait 1 et quelques pourcents. Regardez, on va prendre la calculette. Vous faites 0,33 x 252 séances de trading. Ah oui, il faut que je vous dis des bêtises parce que le rollover même il est double le vendredi. Enfin il est trip même, il prend en compte le week-end. Donc faisons 0,33 x 365. Allez, je vais être large. 365, je suis un peu plus large que ce qu'il faut. Vous vous rendez compte qu'on a normalement à peu près, théoriquement parce que le rollover il peut changer, mais on devrait encaisser donc à l'année 120 euros. D'accord ? Juste sur l'opération du carry trade. Si je suis vendeur d'euro-dollar le 1er janvier de 10 000 unités, donc je prends 10 à la vente sur de l'euro-dollar que mon compte il est en euros, j'encaisse 33 centimes par jour à l'année, j'encaisse 120,45 euros en n'ayant rien fait. J'ai juste pris une position et j'encaisse 120,45 euros. 120,45 euros sur 10 000 ça fait combien ? Ça fait 1,20%. Et même pour être exact, 1,20 et 45%. Ok ? Mais vous me direz Sylvain, Sylvain, justement tu nous as dit que, encore une fois, la BCE, je vous remets tout, comme ça on va en reparler. Sylvain, tu nous avais dit que la Fed a rémunéré 1,5% les banques quand elles empruntaient de l'argent auprès de la Fed et que la BCE, elle demandait 0% de taux d'intérêt. Alors pourquoi moi, quand j'achète du dollar US et que je vende l'euro, je n'encaisse pas 1,5% à la fin de l'année, j'encaisse 1,20%. Donc 33 centimes par jour à l'année, ça fait à peu près 120 euros. Sur 10 000, ça fait 1,20%. Pourquoi j'encaisse 1,20% et pas 1,5% Sylvain ? Encore une fois, comme je vous l'explique, c'est dû justement au markup du broker. Le broker prend une commission en plus. Voilà, c'est comme ça. Après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez comparer le swap entre les différents brokers. D'ailleurs, typiquement, la FX Pro vous propose un swap sur 10 000 de 0,33 centimes par jour. D'accord ? Regardez, vous avez peut-être un autre broker qui va vous proposer 0,55 centimes par jour. Il y aura peut-être d'autres brokers qui vous proposeront 0,17 centimes par jour. D'accord ? Donc, vous regardez combien vous propose par jour. Vous le multipliez par 365. Bon, après, il y a des petites modalités à affiner là-dessus. Vous regardez combien ça vous fait à l'année et vous comparez les taux. D'accord ? Vous comparez les taux. Il y a des brokers qui ont des swaps qui sont différents chaque jour. Il y a des brokers qui ont des swaps fixes chaque jour en fonction des taux d'intérêt. Il y a des brokers qui ont des markups plus ou moins importants. Je vais essayer de prendre... Alors, est-ce que... Je vais essayer de regarder s'il n'y a pas un autre broker, par exemple, chez lequel je peux prendre, par exemple, un swap calculator. je vais mettre... Je vais mettre, je ne sais pas... Soit le calculateur en acquis comme... On a un broker partenaire aussi qui est... Alors... Ah, voilà, j'ai quelque chose qui est pas mal là ! Alors, je suis en train de vous chercher quelque chose là. Par exemple, là, on a vu l'exemple chez FX Pro. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas un autre broker. Qui a un petit calculateur comme ça. Un petit calculateur un peu sympa. C'est un petit peu relou, ça. Bon, écoutez, tant pis. Non, bah écoutez, tant pis. Bah, FX Pro, ils ont un bel outil. Donc ça, c'est quand même cool. Bon, là, j'ai pas... Là, tout de suite, là, à très court terme, j'ai pas réussi à retrouver un autre truc. Mais bon, vous l'aurez compris, c'est juste ça qu'il faut regarder sur votre broker. Regardez combien il vous rémunère ici par jour et comparé. Donc ça, c'est pour l'eurolover. Vous avez la formule ici, d'ailleurs, sur... Il vous explique ici comment il détermine le swap. Donc là, ils vous disent que le swap, pour déterminer le swap, notamment sur l'euro-dollar, c'est la valeur du pip. Donc quand je prends un lot standard, par exemple, à l'achat, je suis à 10 euros du coin, donc 10 dollars du pip. Donc, pip value fois swap rate, donc le swap rate qu'ils ont déterminé, fois le nombre de jours, donc le nombre de jours, c'est 1, 10, 15, 20, 360, divisé par 10 pour avoir le montant de rollover que vous touchez par jour. OK ? Enfin, non, même pas. Ça, c'est le montant du rollover total. D'accord ? Donc là, c'est pour un jour, mais si vous avez 10 ici, vous paierez 10 fois 0,54, 5,40 dollars de rollover. OK ? Ce qui est intéressant, en fait, de noter ici, c'est que nous, ce qu'on aime, enfin, ce qu'on a envie de savoir, c'est le swap rate, la formule qu'ils utilisent pour le swap rate. Mais en gros, la formule qu'ils utilisent, c'est très simple, je vais vous le dire, parce que j'ai travaillé chez un courtier, donc j'ai encore quelques petites notions et j'ai encore quelques petits trucs en tête. Je ne suis pas encore vieux et sénile. En fait, ils prennent, si vous voulez, la plupart des courtiers prennent ce qu'on appelle le taux interbancaire, le LIBOR, le RIBOR, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est des taux à un mois, trois mois. C'est un taux auquel les banques se prêtent de l'argent et peuvent s'emprunter de l'argent. D'accord ? Le RIBOR en Europe. Le LIBOR, c'est le London Interbank Offering Rate. C'est le taux interbancaire d'échange de Londres. Donc en gros, à Londres, les banques se prêtent de l'argent à un taux qui s'appelle le LIBOR. Ce LIBOR peut être à un mois, trois mois, etc. Il y a Léonia, le RIBOR, etc. Je vous laisse taper tout ça sur Internet. Vous allez comprendre que c'est des taux, en fait, que se fixent les banques entre elles et se disent, voilà. Moi, aujourd'hui, je m'appelle Sylvain. Imaginons que je veux prêter de l'argent à Julie qui est ma collègue. Et bien, je lui dis, tu sais quoi, on va monter un truc qui s'appelle le ARIABOR. OK ? Le ARIABOR, c'est quoi ? C'est le taux d'intérêt auquel moi, je vais lui prêter de l'argent chez ARIA, OK ? Dans l'entreprise ARIA. Je ne sais pas pourquoi, je l'appelle comme ça le ARIABOR. Et Julie me dit, OK, Sylvain, mais du coup, c'est quoi le ARIABOR ? Tu le mets à combien ? Je lui dis, écoute, Julie, je vais te prêter de l'argent, mais je vais te prêter de l'argent pour... Je ne sais pas, moi, je vais mettre... Je vais te prêter de l'argent pour... Allez, en zone euro, je peux emprunter de l'argent auprès de la Banque Centrale Européenne pour 0%. Eh bien, moi, je vais dire que le ARIABOR, il va valoir... 0,10%. Voilà, 0,10%. Honnête. Donc, ça veut dire que j'emprunte de l'argent pour 0 et que moi, je le facture 0,10%, je gagne 0,1%. Et c'est ce qu'on appelle le ARIABOR. OK ? Eh bien, imaginons que Julie, elle, elle a une boîte de trading et qu'elle se dit, OK, j'emprunte de l'argent à Sylvain à 0,10%. Eh bien, moi, mes clients qui vont vouloir éventuellement acheter de l'euro, je vais prendre un petit markup. Je vais prendre un petit markup et je vais leur proposer d'acheter de l'euro, non pas à 0%, parce que ça, c'est le taux auquel Sylvain est l'emprunte à la Banque Centrale Européenne. Mais du coup, moi, je ne peux pas y avoir accès parce que je suis une petite banque, je suis un petit courtier, donc je ne peux pas aller auprès de la Banque Centrale Européenne et lui dire, je vous achète, je vous emprunte de l'argent, je ne suis pas assez gros, il n'y a que les grosses banques comme Sylvain qui peuvent le faire. Donc moi, j'ai emprunté à Sylvain au taux de l'arrière-bord qui est de 0,10%, donc c'est un taux qui est quand même extrêmement correct. On n'est pas à 0% comme ce que Sylvain, il emprunte, mais il me l'emprunte à 0,10%, c'est normal, tout travail mérite salaire. Moi, je vais le refacturer à mes clients à 0,20%, parce qu'il faut que je fasse ma marge, il faut que je puisse payer mes bureaux, il faut que tout travail mérite salaire, c'est normal, je mets en place des infrastructures pour que les gens puissent trader, il faut que je puisse aussi payer les infrastructures et les gens. Donc, je vais mettre ce qu'on appelle un markup, je vais facturer 0,20%, donc du coup, j'ai un markup de 0,10%. D'accord ? Je vais vous le réécrire là, ce sera peut-être mieux en visuel. Ok ? Hop. Encore une fois, très très simple. Ok. BCE, prête à Sylvain à 0%, d'accord ? La BCE prête à Sylvain, donc me prête à moi à 0%, moi, je suis une banque. Ok ? Et j'ai décidé que le Ariabor serait à 0,10%. Ok ? Bon, voilà. Ariabor, voilà, ça c'est Ariabor. C'est un gentleman agreement. Ok ? On se dit, voilà, on est entre nous, on est entre gens civilisés et on a convenu que 0,10%, c'était un niveau acceptable pour se prêter de la tune entre nous. Voilà. On est gentil, on est entre copains, on ne veut pas s'assassiner, on ne va pas mettre un Ariabor à 40%. Le but, c'est que nous, on fasse une petite marge parce qu'il faut bien qu'on vive et qu'on bouffe. Mais en même temps, le but, ce n'est pas d'assassiner les copains, c'est de leur permettre aussi de pouvoir vivre. D'accord ? Donc, on a décidé que le Ariabor, il sera à 0,10%. Voilà. Moi, j'emprunte à 0%, j'ai dit, les gars, je vous prête, Julie ou n'importe qui, John de l'équipariat, je vous prête de l'argent, mais à 0,10%. OK ? Donc, mon profit à moi, en tant que manque, vous l'aurez compris, moi qui prête de l'argent à Julie, à John ou à mes collègues qui sont, eux, des brokers. OK ? Profit, il est de égal 0,1%. D'accord ? Voilà. Moi, mon profit, il est là. Je prête à Sylvain. Sylvain est une banque, je ne sais pas, on va dire que je suis Goldman Sachs. J'emprunte auprès de la BCE et j'emprunte à 0, je facture. Donc, j'ai un taux qui est de 0,10%. Je prête de l'argent à tout le monde, mais à 0,10%. Et mon profit, du coup, il est de 0,1% sur ce type d'opération. OK ? J'ai, du coup, des amis qui ont des business et qui, eux, prêtent de l'argent à des particuliers. Voilà. OK ? Parce que c'est leur business à eux. Moi, je ne fais pas ça. Par exemple, je ne prête que à des grosses institutions parce que je n'ai pas investi dans, justement, du trading pour particuliers ou du prêt d'argent pour particuliers. Et j'ai, voilà, on va dire que j'ai une pote. Ou alors, j'ai un pote. Je ne sais pas, on va l'appeler Robert. Tiens, c'est marrant. Robert, qui est un broker, broker retail, donc c'est un broker pour particuliers. Il offre des services d'investissement pour les particuliers. Il me dit, Sylvain, j'ai besoin de t'emprunter de l'argent parce que j'ai des clients à moi qui achètent de l'euro. Et du coup, je dois les rémunérer, mais du coup, je dois pouvoir faire face à leur demande. Il me demande d'acheter de l'euro, donc je dois acheter de l'euro et je transmets ces ordres-là chez toi, Sylvain. Je lui dis, OK. Fais donc, mon ami. Fais donc, moi, je te prête à 0,10%. Je te fais le tout à 0,10%. OK. Je te fais le tout à 0,10%, tu te débrouilles. Et mon pote Robert, du coup, il faut bien qu'il vive. Donc, il met ce qu'on appelle un markup. Et son markup, il va le mettre, par exemple, à 0,1%. Ce qui va lui permettre, à lui, de payer ses structures, de payer ses employés, de payer ses bureaux, de payer son site internet et de permettre aux gens de trader parce que s'il ne le fait pas, les gens ne traitent pas. Et si les gens ne traitent pas, ils ne sont pas contents parce que les gens ont besoin peut-être de trader, des fois. Les gens ne font pas forcément du trading que pour la spéculation. Il y a beaucoup de gens qui le font aussi pour faire de la couverture et protéger aussi, enfin, se protéger du risque de change. Typiquement, des grosses entreprises comme Airbus, pour ne pas citer qu'elles, qui font du business en Europe et donc, qui vendent des Airbus en euros ou en dollars. Bah, des fois, typiquement Airbus, par exemple, regardez, Airbus a un très gros risque de change. Pourquoi ? Parce que Airbus achète son matériel en euros et vend ses Airbus et ses avions en dollars. D'accord ? Donc, vous l'aurez compris, si le dollar bouge beaucoup ou si l'euro bouge beaucoup, ils ont un risque de change et ils sont obligés de se couvrir sur les marchés comme voilà. Et bon, ça fera l'objet d'une autre masterclass et des applications qui sont encore plus compliquées. donc, Robert, qui m'a emprunté de l'argent à moi, Sylvain, banque, au taux de l'arrière-bord à 0,10%, lui, il doit me rembourser à 0,1%, il facture ses clients du coup, avec un markup à 0,1%, à 0,2%. Et le client, c'est vous ou c'est moi, typiquement, quand je vais trader en mode retail, je paye donc mon rollover, mon rollover, c'est 0, plus, 0, c'est le taux de la banque centrale européenne, c'est le taux normalement arrêt-à-bord, plus, markup du broker. Et voilà. Moi, je paye normalement ça. D'accord ? Donc, le rollover, en tant que client, en tant que trader retail, c'est l'arrière-bord, donc c'est le prix auquel l'argent s'échange sur le marché inter-bancaire, plus le markup du broker. Imaginons que Robert ait un markup de 0,1%, en gros, bah du coup, vous l'aurez compris, j'ai au final un argent en zone euro qui me coûte 0,2%. Mais imaginons que je le trouve trop cher, Robert, et que j'aille chez René. Et René a un markup de, non pas 0,2%, mais 0,05%. Bah, vous l'aurez donc compris, mon rollover ici est moins cher. Mon rollover est moins cher, pourquoi ? Parce que le markup du broker est moins grand. René est moins gourmand que Robert, peut-être qu'il est pas forcément moins gourmand, mais il a moins de frais, il a moins de bureaux, il a des sites internet qui coûtent moins cher, il a des frais qui sont moins chers, et donc du coup, il a besoin de moins facturer ses clients pour survivre. Bah, à ce moment-là, il proposera des rollovers qui seront plus intéressants parce que son markup sera beaucoup plus petit. Ok ? Ça peut paraître compliqué ce que je vous ai dit là comme explication, mais c'est pas si compliqué que ça. Je vais regarder vos questions parce que depuis tout à l'heure je parle, mais je ne sais pas si tout le monde a bien compris. Pas de questions, ça veut dire que tout est compris. Donc, voilà. Ecoutez les amis, posez-moi vos questions si vous en avez. On arrive à la fin de cette masterclass. Le rollover, pour vous faire un petit sommaire, un petit résumé de ce que c'est que le rollover, c'est très simple. Le rollover, c'est une différence de taux d'intérêt. Soit vous la gagnez, soit vous l'encaissez, soit vous la payez. Vous l'encaissez si la devise que vous achetez a des taux d'intérêt plus élevés que la devise que vous vendez. Si, par exemple, la Fed a des taux à 1,5% au niveau de ses taux de refinancement et que la BCE a des taux à 0% au niveau de ses taux de refinancement, vous aurez donc compris que si vous achetez du dollar US, vous serez rémunéré aux alentours des 1,5% moins, enfin, même pas 1,5%, vous serez rémunéré c'est-à-dire que vous prenez le taux interbancaire en question moins le marqueur du broker, enfin, moins le marqueur du broker et vous avez ce que vous allez payer. C'est un peu compliqué ce que je veux dire. comment je peux simplifier ? Si vous achetez du dollar US, vous recevez le taux de la Fed moins le markup du broker et en gros, c'est ce que vous recevez. D'accord ? Et vous payez donc du coup le taux de la banque centrale en face, donc du coup, 0% dans le cadre de la banque centrale européenne plus le markup du broker 0,1%, 0,2% ou whatever et vous avez ce que vous payez. D'accord ? Mais donc du coup, vous avez votre rollover final. Ce que vous payez, ce que vous encaissez, on consolide les deux et c'est soit positif, donc vous gagnez de l'argent, soit c'est négatif. Mais du coup, vous l'aurez compris, ce qui est vraiment important, c'est de voir du coup pour le rollover, quel est le taux de référence qu'utilise votre broker. Vous pouvez lui poser la question. Vous envoyez un mail au support, vous dites bonjour monsieur, je me présente, je suis monsieur XXX client de chez vous, j'aimerais savoir le taux de référence que vous utilisez dans le calcul de vos rollovers. Est-ce que c'est le Libor ? Est-ce que c'est le Libor ? Est-ce que c'est le Libor un mois ? Est-ce que c'est le Libor deux mois ? Enfin trois mois, j'en sais rien. Vous demandez le taux de référence, vous demandez le markup et ensuite vous comparez. Vous regardez tous vos brokers, vous regardez tous les taux de référence qu'ils utilisent, vous prenez des brokers qui utilisent le même taux de référence et puis ensuite vous comparez le markup et puis vous voyez qui est le moins cher. D'accord ? Si j'utilise le même taux de référence, vous regardez celui qui a le markup éventuellement le moins élevé, celui qui a des spreads un peu sympas et puis après, c'est comme ça qu'on optimise en fait ses coûts sur le roll-up. C'est des concepts qui peuvent paraître compliqués. Je sais que ma masterclass va éventuellement vous poser pas mal de questions. vous allez me dire oui mais Sylvain, comment est-ce qu'on voit du coup d'un clin d'œil quel est le taux de référence et si le courtier ne me répond pas, etc. Vous allez avoir plein de questions, je m'y attends et je serai là pour y répondre. mais posez vos questions déjà sur le chat et éventuellement après, j'y répondrai sur Facebook. Alors, Jonathan Molina qui nous dit alors Jonathan Molina qui nous dit quoi ? Alors pour revenir au swap, quelle est la différence entre swap long et swap short ? Le swap long, alors le swap long, c'est le roll-over, enfin oui, le swap roll-over, c'est la même chose. Le swap long, c'est ce que vous encaissez, le swap short, c'est ce que vous payez. Donc, juste pour vous préciser parce qu'effectivement, ça peut ne pas être clair. Roll-over swap, c'est la même chose. Bon, c'est vrai qu'on dit plus swap d'ailleurs que roll-over. swap slash roll-over égale même chose. Même si on devrait beaucoup, normalement on parle de swap quand on parle de taux d'intérêt et pas de roll-over, mais bon bref, on ne va pas rentrer dans ces subtilités-là. Swap roll-over, c'est la même chose. Je parle de swap. Donc, swap long, c'est roll-over quand vous êtes à l'achat. Swap short, c'est quand vous êtes à la vente. D'accord ? Si vous achetez le Dow Jones et que le swap long est positif, ça veut dire que si vous gardez votre position acheteuse sur le Dow Jones, vous gagnez de l'argent. Si le swap short est négatif sur le Dow Jones et que vous êtes vendeur de Dow Jones, ça veut dire que quand vous gardez une position à la vente sur le Dow Jones, vous payez de l'argent. Pour le swap short ou long est positif, ça veut dire que si vous avez cette position-là et que vous la gardez d'un jour sur l'autre, vous gagnez de l'argent, vous en perdez. Ça dépend s'il y a un plus ou un moins. Ok ? Good. Écoutez, je vois que ça devrait être bon. Au niveau des questions, je pense qu'on est bon. Écoutez, si tout est bon, on se retrouve demain matin pour un nouveau point de marché. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous en avez, du coup, sur le chat directement sur le groupe Oula Varia, sur YouTube, dans les commentaires, sur Instagram également, où on est présent, vous pouvez nous écrire en story, en MP, ce que vous voulez, poser les questions. On est plusieurs de l'équipe à surveiller l'Instagram, donc du coup, on pourra vous répondre assez rapidement. En principe, on répond même dans les 10 minutes, dès qu'il y a des questions. Et puis, on se retrouve, du coup, demain pour un nouveau Pip Show à 11h. Voilà. 11h demain, prochaine émission. Donc, voilà. Les marchés actions, d'ailleurs, viennent d'ouvrir. Il est 15h39. C'est parti. Ça va faire mal. Allez. Bonne journée à tous. Bon trading. Ce soir, il y a la Fed. Faites attention. Et je dirais même Fed. Attention. Plus de mots. On se voit de matin à 11h.